Bonjour les filles et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la culotte haute en dentelle extensible. Je vais vous apprendre à faire ce modèle simple et raffiné qui se ferme à l'aide d'un ruban de satin au dos. Comme toujours, je vous invite à regarder l'intégralité du tutoriel avant de commencer. Pour commencer, vous allez prendre votre longueur de dentelle et la plier en deux. Endroit contre endroit ou envers contre envers, cela n'a pas d'importance. Vous allez maintenant pouvoir dispatcher les patronages comme sur la vidéo. Vous pouvez également mettre le fond de culotte en jersey sur la dentelle afin de pouvoir couper les deux pièces en même temps. Positionnez le bord de votre dos et votre devant au niveau des crans de votre dentelle. A l'aide d'un stylo effaçable, vous allez maintenant pouvoir tracer le contour de votre dentelle, ce qui peut être un peu compliqué. Que ce soit avec une craie tailleur ou avec un stylo invisible, vous allez devoir vous armer de patience et tapoter avec votre stylo pour obtenir une ligne. Vous pouvez également mettre un tissu noir sur votre dentelle afin de faire ressortir votre craie blanche. Une fois les contours de votre patronage tracés, vous pouvez épingler, puis couper en respectant les valeurs de couture. C'est parti ! C'est parti ! Vous avez maintenant vos pièces, donc deux dos, deux côtés, deux devant et vos deux dessous de culotte. Mettez vos deux dos face à face et retracez à l'aide du patronage la ligne du milieu dos qui est censée être incurvée. Une fois que cette ligne est tracée, vous allez pouvoir positionner vos deux coutures milieu dos l'une sur l'autre en respectant bien votre tracé et épinglez le milieu dos. Pour savoir si votre épinglage et votre tracé a été correctement fait, votre culotte dos ne doit pas être à plat, mais comme sur la vidéo, il doit y avoir un petit peu d'aisance en bas de la culotte. Vous allez également pouvoir reporter le cran milieu dos qui servira à laisser une petite ouverture afin que vous puissiez enfiler votre culotte puisque la taille est beaucoup plus ajustée que les hanches. Il faut donc que vous puissiez passer vos fessiers, mesdemoiselles. C'est pour ça qu'on laisse un cran. Mettez donc une épingle au niveau du cran. Cet endroit servira de repère pour savoir où vous devez stopper et faire un point d'arrêt avec votre machine à coudre. Vous pourrez augmenter la valeur de cette fente en fonction de votre facilité à enfiler la culotte. Plus la culotte est serrée, vous devrez évidemment agrandir légèrement cette fente jusqu'à ce que vous puissiez enfiler votre culotte sans l'abîmer. Vous allez ensuite pouvoir faire la même chose pour le milieu devant en chevauchant les deux milieux devant légèrement et vous allez pouvoir les fixer avec des épingles avant de les piquer au point zigzag multipoint à la machine. Voilà, vous êtes donc sur votre machine, vous allez pouvoir piquer au zigzag multipoint, j'insiste sur le multipoint. Évidemment, je vous invite à bien tirer, à légèrement tirer sur votre dentelle au moment de la piqûre afin de tendre la dentelle et qu'elle garde son élasticité car vous allez l'enfiler et légèrement maltraiter le tissu. Donc il faut quand même que ce soit le maximum solide. Vous avez donc votre dos et votre devant qui est piqué au point zigzag avec la fente qui a été laissée ouverte au milieu dos. Vous allez maintenant pouvoir assembler les côtés. Positionnez votre côté et mettez-le endroit contre endroit avec le devant puis épinglez à 1 cm. Et enfin, faites la même chose avec le dos, positionnez-le avec le côté endroit contre endroit, épinglez à 1 cm. Vous allez pouvoir faire la même chose avec l'autre côté pour que vous ayez une culotte entièrement fermée aux épingles et vous allez pouvoir piquer à la machine au point zigzag normal cette fois-ci. Un point zigzag serré et fin pour fermer votre culotte. Comme toujours sous la machine, je vous invite à tirer sur votre tissu, à le tendre, tendre la dentelle afin de conserver l'élasticité du tissu. Une fois que ceci est fait, votre culotte est entièrement fermée et vous n'avez plus qu'à piquer le dessous de culotte en faisant exactement comme sur la vidéo. Prenez d'abord votre dos de culotte en sandwich entre les deux dessous de culotte. Une fois épinglée, vous allez pouvoir roulotter légèrement votre culotte pour pouvoir la passer en fourreau et épingler la deuxième couture comme sur la vidéo. Si vous voulez voir la suite du tutoriel, la pose des élastiques et avoir le patronage de la culotte à imprimer depuis chez vous, rendez-vous sur Boudoir Français où vous avez tous les cours de couture lingerie disponibles avec différents modèles faciles et accessibles pour tous les niveaux de couture. J'espère que cette première partie vous aura plu et je vous souhaite une très bonne journée.